Bienvenue dans cette troisième partie du montage du Gemini Cricket. On va arriver maintenant dans une partie qui est assez technique. Donc n'hésitez pas à revisionner plusieurs fois cette vidéo pour être sûr de bien tout comprendre. Parce que moi je prends mon temps parce qu'il y a des choses que je ne connaissais pas. Et j'avais un peu galéré pour trouver les infos que je vais vous donner. Voici le branchement tel qu'il sera en finale pour moi. Compte tenu que j'ai un récepteur radio FRSky D4R2. Qui normalement est un récepteur 4 voix. Mais en mettant un petit jumper que je vous expliquerai tout à l'heure. Entre deux voix, ça permet de récupérer le signal PPM. Et du coup ça veut dire que tous les signaux passent par un seul fil signal du récepteur radio commande. Et c'est une particularité qui permet d'avoir moins de fil. Et au niveau de la NAS32, ça va changer la donne au niveau des branchements. Alors, voilà les éléments qui sont branchés. Donc j'ai mon récepteur FRSky. J'ai le bec. Donc je vais vous réexpliquer tout ça petit à petit au fur et à mesure. J'ai mes 4 ESC qui viendront alimenter mes 4 moteurs. Et puis j'ai la MININAS32 qui est déjà dans son petit boîtier inférieur. Le capot supérieur, pour l'instant, je ne vais pas le mettre. Le voilà. Donc je ne le mets pas pour vous expliquer les branchements. Alors, pour commencer, tout le tutoriel que je vais faire à partir de maintenant ne marchera que pour ceux qui auront un récepteur radio FRSky D4R2 avec le jumper qui est ici entre les voies 3 et 4. Donc ça va neutraliser les voies 3 et 4. et surtout, ça veut dire qu'il va envoyer le signal PPM. Il va passer en mode PPM. La prise cerveau que je vais relier à la MININAS32, je vais donc la brancher sur la voie 1. Alors, quand on se met comme ça, en vue comme ça, la voie 1, c'est celle qui est, c'est les 3 pins qui sont en haut à droite. Donc voilà, ici. Vous voyez, hop, là, je branche sur ma voie 1 la prise qui va à la NAS32 qui me permettra de récupérer le signal PPM. Je donne maintenant des précisions complémentaires pour ceux qui sont très débutants. Le récepteur radio, les prises qu'il a avec les pins, là, il faut respecter la polarité des branchements. Donc ce qu'il faut, c'est, quand on branche cette prise cerveau-là, il faut bien la brancher dans le bon sens. C'est-à-dire, le fil noir correspond au moins, donc effectivement, là, c'est le moins. Le plus, c'est le fil rouge. Et puis là, c'est le numéro de la voie, donc c'est le fil du signal. Et en dessous, sur la voie 2 de mon récepteur, voilà, je vais brancher le bec. Alors le bec, à quoi ça sert ? Eh bien, tout simplement, à alimenter tout l'ensemble en courant, parce que les ESC que l'on utilise, ils n'ont pas de bec interne, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas renvoyer du courant, ne ressortir du courant, parce que les ESC, ils vont avoir du courant qui va rentrer par ces deux fils-là, mais certains ESC, la plupart, ils peuvent ressortir un courant de 5 volts à travers ces connexions-là, mais là, on voit qu'il n'y a que deux fils, donc il n'y a pas de sortie de courant. Donc l'ANAS32 ne peut pas être alimenté par les ESC. On va donc alimenter l'ANAS32 par le récepteur qui lui-même sera alimenté par le bec. Alors très précisément, le bec, il peut être alimenté ici avec un accu entre 5 et 23 volts et il va délivrer ici un courant de 5,3 volts exactement. Alors contrairement à ce qui est indiqué dans la notice sur le site de Aerotech, le bec, je le branche sur le récepteur et pas sur certains pins de l'ANAS32 qui sont disponibles, parce que, je vais zoomer, parce que la MINI NAS32 que j'ai, c'est une nouvelle version. On le voit ici au petit R2 qui est là. Et quand il y a un R2 ici, ça veut dire que c'est la dernière version et qu'on ne peut pas utiliser les pins qui sont disponibles ici. On voit qu'il y a deux pins qui ne sont pas utilisés. Eh bien, on ne peut pas s'en servir pour brancher le bec parce qu'en fait, dans cette version R2, elle ne peut être utilisée que pour de la télémétrie. Et voilà. Donc, en fait, on ne peut pas venir brancher le bec ici pour amener du courant. C'est juste ce qu'il faut retenir. Si vous avez une MINI NAS32 qui a l'indication R2 ici. Si vous n'avez pas R2 ici, ça veut dire que c'est une ancienne version et que vous pouvez très bien, à ce moment-là, brancher votre bec sur les pins qui sont disponibles là. Maintenant, si on regarde de plus près la NAS32, la MINI NAS32, il y a ici une zone de branchement qui s'appelle FLEX. Je ne sais pas à quoi ça sert et on ne va pas s'en servir. Ici, on a une prise. Je crois que c'est micro USB ou mini USB. C'est une petite prise par laquelle on va relier notre MINI NAS32 à notre PC pour le logiciel BASEFLY. Vous savez, pour calibrer les ESC. Donc, on y reviendra plus tard. Après, je vais la sortir pour qu'on voit mieux. Voilà les prises qu'il y a en dessous. Le sens de branchement de ces quatre prises cerveau qui vont aux ESC, comme vous pouvez le voir, il faut les brancher comme ça, c'est-à-dire le fil blanc de signal en haut et le fil noir du GND en bas. Et le pin du milieu, on ne s'en sert pas. Ce serait le plus. Il y a du plus qui est là, mais nous, on ne s'en sert pas. Donc, on a un ensemble ici de connexion. Je ne vais pas la renlever. C'est le câble qu'on appelle break, je ne sais plus comment, où il y a tous ces fils-là. Il y a tout ce faisceau de fils. Donc, moi, je suis venu brancher l'ensemble de fils noir, rouge, blanc à la voix 1 de mon récepteur radio-commande. Et puis, j'ai tous les autres petits fils qui sont donc jaune, orange, vert, bleu, violet qui aboutissent à ces petites prises, là, comme ça. Eh bien, moi, je ne m'en sers pas parce que je suis en signal PPM. Mais ceux qui ne sont pas en signal PPM, c'est-à-dire qui n'ont pas ce récepteur radio-là et qui n'ont pas le PPM, eh bien, vous allez devoir brancher tous ces câbles aux voies de votre récepteur. Il faut un récepteur, au moins 6 voies pour piloter correctement le Jiminy Criquet. Alors là, moi, en PPM, je récupère 8 voies. Donc, ça va très bien. Là, j'ai expliqué, donc, le branchement de cette prise-là. Alors, je vais quand même la renlever pour vous la remontrer, que vous la voyez bien. Voilà. Vous voyez, c'était notre câble comme ça, que je vous montrais tout à l'heure, que j'ai montré dans une précédente vidéo. On vient le brancher comme il faut. Il ne faut pas se tromper de sens. Il faut bien repérer on voit que les trous, ici, sont sur la partie basse de la prise et pas sur la partie haute. Et là, on voit que les pins métalliques sont sur la partie basse et pas sur la partie haute. Donc, il ne faut pas brancher comme ça. Il faut bien brancher comme ça. En tout cas, il ne faut pas forcer. Il y a des détrompeurs, donc, allez-y progressivement. Il y a des petites rainures, ici, en relief, et les mêmes petites rainures à l'intérieur, ici, en creux. Donc, prenez votre temps pour être sûr de ne pas brancher à l'envers en forçant et de risquer de faire un courjus parce que vous brancheriez à l'envers. Voilà, donc là, ça rentre. Et puis, ici, on a nos prises d'alimentation des moteurs sur lesquelles on va venir brancher nos 4 ESC. Et dans quel ordre ? Eh bien, on va utiliser... Vous voyez, si je mets la Mini NAS32 comme ça, on va utiliser les 4 prises du bas pour les 4 moteurs. Et il restera les 2 prises en haut qui sont disponibles. Mais si vous n'avez pas une NAS32 version R2, vous pouvez venir amener votre bec ici pour amener le courant par là. Mais comme moi, j'ai la version R2, je ne peux pas. On verra plus tard dans quel ordre brancher les moteurs ou de Gemini. Et là, je pense que je vous ai dit pour l'instant l'essentiel par rapport à ça. Donc, en résumé, on va avoir du courant qui va arriver par ici, du 12V. De toute façon, il n'y aura qu'un accu pour tout l'ensemble. Donc, ça, je vais le brancher, les 2 fils là, à un accu 12V. Le bec va transformer ce courant 12V en courant 5V. Donc, le courant arrive par là. Il alimente le récepteur. Le récepteur, il reçoit les ordres de la radiocommande par onde radio avec ces antennes-là. Le récepteur, comme j'ai le jumper, ici, le petit cavalier, eh bien, il est en mode PPM. Donc, tous les ordres qu'il reçoit de la radio, il va les transmettre à la NAS32 uniquement avec ces 3 fils-là. Donc, cette prise cerveau-là. qui est reliée là-bas, que je vous ai montré tout à l'heure. Et en même temps qu'il renvoie tous les ordres de toutes les voies de la radio, il va aussi alimenter en courant la NAS32. Et moi, dans mon cas, eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, comme je suis en PPM, tous ces petits fils-là, ils ne me servent pas. Donc, tous ceux qui sont en PPM, ces fils-là, ils ne servent à rien. On va les couper. Il faudra que je les coupe. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Jiminy Cricket, il faudra vraiment optimiser tout ce qui est au niveau du poids. Donc, éviter les surcharges. Donc, il faudra l'alléger au maximum. Donc, moi, tous ces fils-là ne me servent pas. La NAS32, donc, reçoit le courant. Et après, envoie les ordres au moteur à travers toute l'électronique qui est là. Et les ESC, eux, ils vont recevoir juste ces petits fils torsadés noir et blanc. Ça sera les fils de signaux pour leurs ordres. Mais leur courant, il va arriver par ces fils-là qui vont aller chercher aussi sur le même AQ que le bec. Voilà. Donc, les 4 fils-là, enfin, les 4 ESC, donc, tous ces fils rouges et noirs correspondent à l'alimentation de courant qui vont être allés chercher sur les AQ et de même pour le bec. Donc, on va dire tout ça sera branché à l'AQ de notre Jiminy. Voilà. À travers, on verra tout à l'heure, une platine d'alimentation. Alors, n'hésitez pas à revisionner cette vidéo plusieurs fois pour être sûr d'avoir bien compris. Moi, j'essaie d'aller le plus doucement possible, d'être le plus pédagogique possible parce que ce n'est pas facile. Il faut savoir que par ailleurs, là, pour l'instant, il n'y a pas le FPV. Le FPV, c'est-à-dire tout ce qui permet le FPV, c'est-à-dire caméra, émetteur vidéo. Il se trouve que je ne vais pas prendre ceux-là parce qu'ils sont trop lourds. Je vais en prendre d'autres. Je vais prendre une plus petite caméra, je vous donnerai les coordonnées donc je vous donnerai aussi les coordonnées. Ça sera là au moins. Mais ça, ça devra être aussi alimenté toujours avec le même accu parce qu'il n'y a qu'un seul accu sur le drone parce qu'il est tellement petit qu'il ne faut pas en mettre plusieurs accus. Donc, on va simplifier au maximum. Donc, cette partie-là, je vous l'expliquerai plus tard. Alors, il était important d'arriver à cette partie-là parce qu'il va falloir la maîtriser pour pouvoir implanter tout ça là-dedans. Donc, il faut déjà repérer les branchements, comment ils vont se faire, supprimer les fils qui ne servent pas, peut-être optimiser la longueur des fils et de façon à pouvoir implanter tout ça là-dedans. Alors, quand je vous disais que les 4 SC et le bec vont être reliés à un accu, ils ne vont pas être reliés directement à un accu. On va venir les souder sur une petite platine ici qui s'appelle en anglais PDB ou nous, on pourrait dire platine de distribution, plaque de distribution. Elle-même, cette plaque de distribution, elle va être reliée à notre fameux accu grâce à un câble comme ça. Alors, quelque chose qui est très important de savoir dès maintenant, voilà, on voit que là, il y a un plus, là, il y a un moins, là, il y a un plus, là, il y a un moins. Donc, en fait, on va dire que ce sont des plots. Là, il y a 3 ronds qui sont dans l'entourage, dans la zone du plus. Il y a 3 ronds dans la zone du moins, 3 ronds dans la zone du plus, 3 ronds dans la zone du moins. Ça veut dire que nos plus, ce sont les fils rouges, on va venir les relier dans une zone plus et les fils noirs qui sont du moins, on va venir les relier dans une zone du moins. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que il n'y a pas besoin d'amener du courant plus, enfin, d'amener le fil plus du courant ou le fil moins du courant dans chaque plot. C'est-à-dire que si on amène un fil rouge, là, j'amène, c'est mon câble d'alimentation qui vient de la queue. Si j'alimente ce plot-là en plus avec ce fil rouge, eh bien, il y aura le plus aussi là-bas parce qu'en fait, c'est du multi-couches. Donc, à l'intérieur de cette carte-là, tous les plus sont reliés, même si on ne le voit pas parce que là, on a l'impression que la zone plus là, elle n'est pas reliée avec celle-là mais en fait, elle l'est par en dessous parce qu'il y a plusieurs couches de matériaux. Et en fait, là, j'avais déjà fermé le Jiminy juste pour voir l'encombrement, enfin, la place qu'il y a dedans mais en fait, on va devoir le rouvrir parce qu'on va toujours travailler pendant le montage avec le drone ouvert et on le travaille toujours à l'envers. Donc là, c'est le dessus. Là, c'est le dessous. Donc là, je vais tout simplement renlever toutes les vis là, renlever la partie là. C'est pour ça que la vidéo suivante ne vous étonnez pas, vous allez retrouver à nouveau le drone ouvert sans la partie basse en carbone.